Dans le milieu du dos, deux familles de muscles coexistent, sont superposés. La première famille, c'est les extenseurs de la colonne vertébrale, ceux qui gèrent la forme du milieu du dos, c'est-à-dire est-ce que je suis avachie ou pas. La deuxième famille, c'est le M, et notamment le trapèze inférieur. En dépit du fait qu'ils sont géographiquement très proches l'un de l'autre, il faut les utiliser de façon différenciée. L'objectif de cette semaine 10, c'est donc de travailler cette différenciation, cette synchronisation entre d'une part les muscles extenseurs de la colonne vertébrale, et d'autre part le M. On va donc commencer comme en semaine 8, on va démarrer en se tenant debout comme un singe, on va légèrement incliner le dos tout en le gardant plat, et à partir de là, depuis la nuque jusqu'au milieu du dos, pour vous mesdames le fermoir du soutien-gorge, on va arrondir la colonne vertébrale. Pour comprendre la fonction des muscles extenseurs de la colonne vertébrale, la première famille, on va redresser la colonne vertébrale, et pour travailler sur le M, on va emmener les homoplates vers les oreilles, puis vers le bassin. Ça, ça va être avec la famille des muscles trapèzes. Une fois que vous avez bien senti la différence entre les muscles de la colonne vertébrale d'une part, et les muscles qui bougent les homoplates d'autre part, vous pouvez revenir debout comme un singe et, pourquoi pas, faire un petit peu de relaxation.